Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bienvenue à cette capsule très spéciale qui va vous raconter un cas vécu très, très récent, lequel j'ai été un témoin privilégié, quelqu'un de très proche de moi, et c'est quelqu'un qui voulait se refinancer et qui avait entendu parler des prêteurs alternatifs, les autres banques qu'on dit. On va voir si c'est si rose que ça. La personne est travailleur autonome, vit seul, paye ses impôts, est à jour, et a vécu une séparation, il y a eu un héritage à un moment donné, etc. C'est qu'elle a un beau bilan. Et une excellente cote de crédit cotée à 740 chez Equifax, qui est très bon, ça frôle le excellent. Et la personne a une maison qui vaut aux alentours de 500 000 $, plus un chalet qui est évalué à 150 000 $. Elle a une hypothèque sur sa maison de 210 000 $ à taux variable sur 5 ans, 3,49 % au moment où je vous parle. On parle d'un paiement mensuel d'environ 100 et quelques dollars, mais avec les taxes foncières incluses. Et avec le temps, la personne a rénové tout ça, elle a accumulé des petites marges à gauche, à droite, parce qu'il n'y a rien de facile pour les travailleurs autonomes divorcer avec les banques. C'est qu'il y a eu des marges d'hiver près pour 90 000 $ et à un taux d'intérêt moyen de 6 %. Il y en a à 5, il y en a à 6, il y en a à 7. Donc, la personne a encore un peu de travaux à faire et veut se sortir un peu de ce petit bourbier. Donc, finalement, elle a 300 000 $ de dette et un bel actif de 650 000 $, ce qui est tout à fait respectable. Et son coût moyen d'intérêt est 4,25 %. Si vous faites le calcul, 210 000 $ à 3,49 et 90 000 $ à 6 %, ça nous donne 300 000 $ à 4,25 %. La personne, elle veut sortir un peu de ça, puis les banques sont très frileuses avec les travailleurs autonomes. Ils les mettent tous dans le même bateau, même s'il y a des travailleurs autonomes ou c'est ce qu'on appelle du «repaid business ». Ça veut dire que c'est toujours les mêmes clients qui reviennent. Il y en a d'autres que ça s'en vendent ici. Mais là, on parle d'un travail autonome stable et la cote de crédit, comme je le disais, très bonne. Donc, la personne se fait un peu enfiroiper par la belle-fille au téléphone. « Ah oui, tu vas voir les banques alternatives », puis c'est ci, puis c'est ça, c'est la nouvelle tendance, parce qu'on ne se rapporte pas aux mêmes règles que les banques traditionnelles. On n'est pas assujetti à toute la réglementation fédérale. Bref, ça semble très intéressant au premier coup d'œil. Donc, la personne envoie des documents à ne plus finir, des avis de cotisation, six mois d'état de banque, des preuves de ci, des preuves de ça. Et voici l'offre qu'on lui fait. Comme je disais, la personne, elle aimerait ça avoir un petit peu plus d'argent que le 300 000. Elle a quand même 650 000 d'actifs. Ses affaires vont bien, vont mieux qu'elles n'ont jamais été. Et on lui fait une offre. Tenez-vous bien. L'hypothèque, 330 000. Terme 2 ans à 4,25%. Quand quelqu'un qui magasine 2 ans avec une banque traditionnelle, qui est conforme aux normes, peut pogner du 3 à 3,1% dans ces coins-là. 4,25%. Donc, 1% de plus qu'un taux à peine négocié. Donc, déjà là, 1%, 4,25% versus 3,25%. 1% de 330 000, c'est 3 300 trop d'intérêt sur un an, ça. En partant. Et, on lui disait des frais de dossier de 2% du prêt. 2% de 330 000, c'est 6 600 $. Ça, mesdames, mesdames, messieurs, c'est en grosse partie la commission du courtier. « C'est toute une gang de bandits, eux autres! » Écoute, j'irais pas jusqu'à dire que c'est tous des bandits, mais ils sont opportunistes en tabarnouche. Parce qu'ils chargent 1% et quelques de plus. Et, la personne est à risque zéro. On s'entend là-dessus. 650 000 d'actifs, 300 000 de dettes. Puis, elle veut donner de la valeur à ses propriétés. Donc, notre amie se retrouve avec, c'est dit oui, un frais de 6 600 $. Donc, on va y enlever ça de l'hypothèque. On va y enlever du 330 000. Il va y avoir de ça de moins dans son compte de banque. Il va payer 3 mois d'intérêt. L'évaluation, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir dire que la maison vaut juste 425-450. Qui est payée par la banque alternative. Donc, un autre 500. Et, un taux abusif de 1% excessif. Sur 330 000, on parle de 3 300. Ça fait que tout ça, on parle de 11 800 $. S'il vous plaît, ne tombez pas en amour avec les courtiers en hypothèque qui représentent les banques alternatives. Je brûle dans la vie de vous dire, c'est quelle maison de courtage. C'est pas multiple. J'ai rien à dire avec multiple. J'ai déjà fait affaire avec eux. Mais, on va s'arrêter là. En espérant que cette capsule sur les arnaques avec les banques alternatives vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Quiconque dans votre entourage aurait besoin de financement. C'est Daniel Pilon. C.P.A. Trait de corps financier toujours indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada